Nous inaugurons donc les webinaires de la rentrée 2023 avec une conférencière dont la présentation sur l'anxiété de performance qu'elle a faite la dernière a été extrêmement appréciée. Il s'agit de Magalie Fournier-Plouf. Avant de donner la parole à Magalie, permettez-moi de vous la présenter. Donc, Magalie Fournier-Plouf, elle est conseillère pédagogique au Collège André-Grasset et elle enseigne l'histoire au Cégep Marie-Victorin. Elle, Magalie, a enrichi son parcours professionnel grâce à des expériences d'enseignement variées, notamment au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, au Cégep de Saint-Jérôme, au Collège André-Grasset et au Collège Jean de Brébeuf. Son vif intérêt pour la pédagogie l'a conduit à poursuivre une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal, obtenue à l'hiver 2020, qui s'ajoute à sa maîtrise en histoire. Ses recherches, réalisées dans le cadre de sa maîtrise en éducation, l'ont mené à rédiger deux articles dans la revue Pédagogie collégiale. Le premier porte sur l'anxiété de performance au collégial et les levées d'action à la disposition du personnel enseignant. Le second article propose une réflexion critique sur l'utilisation de la compétition comme outil pédagogique. Je vous souhaite un excellent webinaire, mesdames, messieurs. Place à notre collègue Magali. Merci beaucoup, Nicole. Je vais partager ma présentation dans un premier temps. Voilà, je vous ai mis ça coloré pour bien fonctionner avec le thème de la révision ludique. Donc, ne faites pas le saut. Merci beaucoup à la QPC dans un premier temps de m'avoir invité de nouveau après le premier webinaire sur l'anxiété de performance. Mais voilà pour un deuxième qui est très, très différent s'il y en a qui étaient présents la dernière fois. Donc, comme ça a été mentionné, je suis conseillère pédagogique au Collège André-Grasset. C'est mon rôle principal. Mais aujourd'hui, je vous partage surtout une expérience liée à mon travail comme chargé de cours au cégep Marie-Victorin. Donc, le webinaire est très différent parce qu'il ne sera pas théorique dans le sens où je ne vous présente pas une revue de littérature ou des concepts théoriques, mais vraiment un partage d'expériences. Donc, quelque chose qui a été initié pour moi à l'automne 2021 et qui s'est poursuivi dans le temps. Je vous en reparlerai plus en détail bientôt. Donc, c'est vraiment un partage de pratiques. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour parler d'apprentissage par le jeu, mais je voulais que ce soit très concret. Donc, je vais vous présenter en fait six exemples d'activités ludiques que j'ai utilisées et que je crois qu'elles sont accessibles en termes de compétences nécessaires, mais aussi en termes de temps à y consacrer en classe ou en prévision de la classe. Et je trouve aussi qu'ils sont facilement adaptables finalement à différentes disciplines. Donc, je vous présente plus des formats d'activités qu'un jeu concret lié à une discipline spécifique. Donc, dans mon webinaire, je vais d'abord faire une mise en contexte d'où m'est venue un peu l'expérience que je vais vous partager. Comme j'ai dit, je vais présenter six exemples d'activités ludiques. Ça avait vraiment le cœur de ma présentation. Je vais vous parler un peu de la perception des étudiants que j'ai recueillis. Je n'ai pas fait une recherche très détaillée. Je n'ai pas plein de données à vous présenter, mais je trouvais quand même intéressant de vous faire parler un peu de les étudiants. Puis, il y aura une petite période de questions. Donc, avant de commencer tout ça, j'avais envie de savoir un peu à qui je m'adresse. Donc, il y a quand même plusieurs personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, j'ai prévu des petites questions que, je crois, Nicole, tu pourras partager. Donc, des questions sondage. On va commencer avec la première. Oui. Donc, en fait, je vous demande tout simplement à quelle fréquence vous intégrer des jeux en classe. Puis là, dans mon cas, je vous partage des jeux en lien avec la révision de contenu, mais ça peut s'appliquer aussi pour l'apprentissage ou pour l'évaluation. Est-ce que c'est jamais, rarement, de temps en temps, régulièrement, dans presque tous les cours, ou est-ce que ça ne s'applique pas à ma situation si vous n'enseignez pas? Donc, je vais vous laisser voter. Oui. Il y a déjà 45 personnes sur 49. 93 % des gens ont déjà participé au sondage. On va se laisser 10 secondes. OK. Alors, je pense qu'on peut mettre fin au sondage. et je vais partager les résultats. Super. Donc, c'est très varié. C'est ce qu'on constate. Donc, il y a quand même quelques personnes, un bon pourcentage qu'ils ne font jamais ou rarement. Quelques personnes de temps en temps ou régulièrement. C'est la majorité, je dirais. Puis, il y en a quelques-uns, 7 % qui le font dans presque tous les cours. J'espère que vous aurez de nouvelles idées avec ma présentation aujourd'hui. Donc, on peut passer à la prochaine question. Oui. Deuxième question. OK. Ça ne sera pas long. Il n'y a pas de problème. J'ai un instant. Je reviens toujours à la fréquence d'intégration. Je vais essayer de voir comment je vais retrouver les autres. Je te laisse continuer. Puis, on pourra... Je te laisse... Ça marche. Donc, maintenant, pour ceux qui ont expérimenté des jeux en classe, je les ai mis dans certaines catégories juste pour voir un peu ce que vous avez déjà expérimenté. Donc, il y a une liste de types de jeux que vous pourriez utiliser en classe. Puis, bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Donc, il y a une catégorie haute. Donc, je vous demande de cocher tout ce que vous avez déjà testé au fil de vos sessions d'enseignement si vous enseignez. Donc, voilà. Je vous laisse quelques moments. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps à y répondre. Il y a déjà 75 % des participants qui ont participé au sondage. On est rendu à 80 % pratiquement. Vous l'avez dit, Magali, quand tu veux que j'arrête. Jusqu'à maintenant, il y a 80 % des gens qui ont participé. On peut montrer les résultats tout de suite, je pense. Avec plaisir. Oui. Merci. Voilà. OK. Donc, évidemment, je m'y attendais. Les quiz interactifs, K-OuT ou Clap, etc., 86 %. Donc, ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un peu plus connu. Puis, c'est assez limite. En fait, j'ai en parlé aussi pendant ma présentation. Des quiz plus traditionnels aussi, de type génie en herbe. Bingo, mots croisés, mots fléchés, mots cachés. Ça a quand même été pas mal utilisé. Puis, simulation aux jeux de rôle. Donc, ça non plus, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Il y a tellement de belles simulations et de beaux jeux de rôle qui ont été présentés déjà. Mais c'est super. Donc, un peu tout le monde, un peu toutes les stratégies, finalement, ont été utilisées par certains, certains plus que d'autres. Donc, je suis contente de voir qu'il n'y a que 9 % pour le bingo. Ce sera une chose que je vous présente aujourd'hui qui va peut-être vous inspirer. C'est parfait. On peut passer à la dernière question. Oui. Merci beaucoup. Un instant. Donc, en fait, je m'intéresse à savoir c'est quoi les freins, en fait, ou les obstacles à l'intégration des jeux dans votre enseignement. Donc, sélectionnez ceux qui s'appliquent le plus à vous. Donc, est-ce que c'est le manque d'imagination, d'idées qui fait que vous n'intégrez pas des jeux? Est-ce que c'est par manque de temps pour la préparation de ces jeux? Est-ce que c'est la difficulté de consacrer du temps en classe pour ça? Est-ce que vous êtes sceptique quant à l'efficacité des jeux ou de certains jeux? Est-ce que vous avez une crainte que les jeux captivent pas nécessairement l'intérêt des étudiants? Puis, est-ce que c'est une maîtrise insuffisante des outils numériques qui vous empêchent d'en mettre plus, d'en intégrer plus dans votre enseignement? Puisque je constate que vous en intégrer pour la majorité déjà. Jusqu'à maintenant, 40 personnes ont répondu sur 57. On est rendu même maintenant à près de 80 % des personnes ont répondu. C'est très intéressant. C'est intéressant parce que c'est des données aussi qu'on peut conserver par la suite. Oui, je suis contente aussi de pouvoir peut-être adapter ma présentation à ceux qui sont devant moi. Tout à fait. Je ne sais pas, on est rendu à combien, mais on peut peut-être partager. Les trois d'entre, il y a 78 % des participants qui ont participé au sondage. Est-ce que j'y mets fin, Magali? Oui, juste pour ne pas qu'on manque de temps pour la suite. Parfait. Merci. D'accord. Je partage les résultats. Donc, majoritairement, encore une fois, je ne m'en doutais, c'est la question du temps pour préparer ou élaborer ces jeux-là. Donc, tant mieux parce que les six activités ludiques que je vous présente aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même rapides, simples à préparer. En fait, qui sont simplement la réutilisation de questions de révision que vous feriez déjà en classe, mais les mettre sous un autre format plus engageant. Donc, ça ne demande, ça n'exige pas nécessairement plus de travail ou un peu plus, tout dépendant des paramètres que vous déterminez. Le manque d'imagination quand même pour après un peu plus de la moitié. Donc, peut-être que ça pourra vous inspirer aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a encore même peu de personnes qui sont sceptiques quant à l'efficacité des jeux. Donc, je vais en parler plus tard, mais pour moi, le plus important, c'est de partir du besoin pédagogique pour déterminer le jeu et non l'inverse. Donc, on y reviendra. Donc, c'est parfait, je peux commencer pour la suite. Donc, je voulais rapidement vous présenter une mise en contexte, un peu d'une idée folle que j'ai eue à la session d'automne 2021. Donc, voici le contexte devant lequel j'étais confrontée, auquel j'étais confrontée. D'abord, j'enseignais un cours à la formation continue au cégep Marie-Victorin, un cours d'histoire. Et j'ai hérité d'un horaire que je n'ai pas tant apprécié moi-même comme enseignante, mais un vendredi soir, 18h30 à 21h30. Donc, déjà en soi, ça me faisait craindre un taux d'absentéisme quand même élevé. C'est un cours qui est obligatoire dans le programme de Science Semaine. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était l'ancien cours d'histoire de l'Occident, maintenant devenu l'histoire du monde. Donc, c'est un cours d'introduction à la discipline historique, en fait, dans le programme. Puis, j'entends quand même souvent des étudiants arriver avec des appréhensions par rapport à la discipline. Donc, ce n'est pas un cours qu'ils ont choisi. Puis, parfois, ils n'aiment pas l'histoire. Du moins, ils ont l'impression que j'essaie de changer leur perspective là-dessus. Autre élément contextuel, c'est un cours à la formation continue, je l'ai dit. Mais pour moi, ça pose beaucoup d'enjeux au niveau de l'engagement des étudiants, au niveau du taux d'absence aussi. Donc, on a une population étudiante très hétérogène. Du moins, c'est le cas au sujet de Marie-Victorin. Donc, on va avoir des étudiants qui font des retours aux études, qui ont des familles, qui ont peu de temps à consacrer quand même à leurs études. Et qui sont sujets à s'absenter aussi si, par exemple, leurs enfants sont malades. Mais en général, ces personnes-là sont très engagées à leur affaire, généralistes bien sûr. On a aussi une portion d'étudiants qui ont été expulsés du régulier pour qui l'engagement est souvent plus difficile. On a des étudiants qui travaillent à temps complet et qui étudient à temps complet. Donc, finalement, leurs études sont un peu… c'est pas le centre de leur vie. Donc, il y a déjà des enjeux présents, le taux d'abandon du cours, le taux de présence en classe, l'engagement est difficile par moment. En plus, c'était donc à la session d'automne 2021, le retour de pandémie. On était encore avec les masques, ce qui est ajouté à un autre défi. Puis, on sait, ça a été documenté, l'effet sur l'engagement et la motivation qu'a eu la pandémie. Donc, là, on avait quand même une année complète et demie même de pandémie derrière la cravate. Donc, on a vu les effets que ça avait. Donc, bref, tout ce cocktail-là a fait en sorte que j'avais beaucoup de préoccupations par rapport à l'engagement potentiel de mes étudiants. Donc, comme je ne fais jamais les choses à moitié, je me suis dit, OK, ma solution, ça va être de débuter chacune de mes séances de cours, cette session-là, avec une courte activité de révision ludique pour revoir les apprentissages, finalement, du cours précédent. Puis, parfois même, je reprenais plusieurs cours. Donc, j'avais déjà l'habitude de faire une révision du cours précédent, mais c'était parfois par k-out. Je vous rassure, il y a des semaines où c'était de simples k-out, mes activités ludiques. Mais souvent, c'était que des questions que je posais à l'ensemble du groupe, puis il y en a quelques-uns qui répondaient, mais ceux qui sont généralement désengagés ne participaient pas. Donc, je me suis dit, je vais faire ça autrement. Pourquoi j'ai choisi, en fait, des activités ludiques pour la révision des contenus de cours? Premièrement, je me disais, ça va réveiller les étudiants en partant au début du cours. Un vendredi soir, je vais les rendre actifs dès le départ. Puis, je trouvais ça plus simple, en fait, moins risqué. D'utiliser le jeu dans le cadre d'une révision de contenu, plutôt que dans le cadre d'un apprentissage de nouveaux contenus. Ça se fait très bien, ça demande plus de réflexion sur les paramètres, la scénarisation. Donc, ici, je trouvais que c'était une avenue quand même facile. Donc, au total, cette session-là, j'ai fait 12 activités ludiques. Donc, au début de chacune des séances, sauf la première, puis les séances où il y avait des examens. Puis, bon, par la suite, j'ai continué à utiliser les activités ludiques de manière quand même peut-être moins systématique. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas toutes des activités que j'ai expérimentées à l'automne 2021. Il y en a que j'ai expérimentées la session dernière. Voilà. Donc, les bénéfices que j'envisageais au départ, je l'ai dit, réactiver efficacement les apprentissages des étudiants, donc de manière plus efficace qu'en posant des questions à l'ensemble du groupe, susciter l'intérêt des étudiants dès le début du cours, puis peut-être les motiver, les engager sur le long terme dans le cours. Puis, finalement, ça a été beaucoup plus que ça. Puis là, on est de l'ordre de la perception. Je n'ai encore une fois pas de données concrètes. J'en ai quelques-unes à vous présenter à la fin, mais c'est ce que moi, j'ai perçu sur le terrain. Ça a dynamisé le cours. Donc, l'effet de surprise aussi de ne pas savoir, ça va être quoi le petit jeu de début du cours, vraiment dynamiser le cours. Ça a favorisé nettement la présence en classe, la rétention générale des étudiants. Donc, j'ai eu un plus faible taux d'absence au cours, puis un meilleur taux de rétention. Ça a augmenté le sentiment de compétence de mes étudiants. Ils me l'ont dit, donc, ces révisions-là les rendaient plus confiants, puis ça nous permettait d'aller plus rapidement sur les contenus qui suivent. Donc, il y a eu beaucoup d'avantages. Susciter le plaisir d'apprendre. Consolider la relation pédagogique enseignante-étudiant, mais aussi le lien entre les étudiants, parce que la majorité des activités, je les fais faire en équipe. Et finalement, développer les compétences de collaboration et de communication. Donc, comme ils ont des tâches en équipe à faire, c'est des éléments qui développent par le biais de ces jeux-là. Avant de rentrer vraiment dans les stratégies comme telles, donc, je me fais un peu d'autopromotion. Madame Perron, on a parlé au départ, donc, de l'article que j'ai écrit sur la compétition comme stratégie pédagogique, qui s'appelle « Est-ce que le meilleur gagne? » Je vous ai mis le code QR, c'est facile à trouver dans les moteurs de recherche, mais vous avez le code QR si vous voulez le lire, parce que, bon, je ne vous présenterai pas le résumé complet. Juste quelques éléments, en fait. Dans cet article-là, je me suis questionnée à savoir, donc, est-ce que la compétition favorise vraiment l'apprentissage des étudiants, puis sous quelles conditions, si on veut. Donc, je vous montre un peu quelques conclusions, ce n'est pas l'ensemble, mais entre autres, la compétition est efficace quand on favorise l'égalité des chances de réussite. Donc, quand ça permet à tout le monde d'être en liste pour gagner, donc, ça ne défavorise pas certains. Éviter une compétition qui est trop contraignante avec beaucoup de règles, donc, j'ai gardé ça le plus simple possible. Octroyer une rétroaction efficace et riche pendant ou après l'activité compétitive. Donc, j'ai essayé le plus possible que les étudiants puissent obtenir une rétroaction, pas toujours personnalisée, mais du moins une rétroaction globale. Donc, j'ai essayé d'avoir ça en tête quand j'ai réfléchi mes activités. Ne pas accorder trop d'importance à la notion de performance. Donc, miser plus sur l'importance des apprentissages à réaliser, sur l'amélioration. C'est vraiment comme ça que je communique les activités. D'une autre manière, par exemple, je ne donne pas de récompense pour la personne qui gagne. En fait, ce n'est pas ce que je vise. Puis, souvent, il y a un élément que les étudiants ne contrôlent pas dans l'activité qui peut expliquer qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas. Donc, là, on dirait que ça enlève un peu l'aspect performance. Et favoriser la compétition contre soi-même, donc l'amélioration, ou intergroupe, donc entre des équipes, plutôt qu'une compétition entre étudiants. Puis ça, c'est une des critiques que je fais un petit peu à Kahoot. Quand on regarde ces conditions-là, bien, c'est super intéressant. Les étudiants aiment ça, Kahoot, c'est simple aussi. Par contre, bien, ça met beaucoup l'accent sur la performance avec les podiums qui sont faits à la fin de chaque question, puis à la fin complètement. Donc, un étudiant qui a eu 3 sur 15, puis qui voit que le gagnant a eu 14 sur 15, bien, ça peut nuire à son sentiment de compétence. Donc, ça peut avoir l'effet inverse. Puis, bien, on est vraiment dans une compétition interpersonnelle. On a aussi peu de possibilités de mettre des questions complexes. Donc, c'est ce que j'essaie de régler par les certaines activités que je vous propose aujourd'hui. Pas toutes, je n'ai pas respecté toutes ces conditions-là à chaque fois, mais j'avais ça en tête, du moins. Donc, quelques exemples. Je voulais vous présenter d'abord une petite légende que j'ai faite, juste pour vous situer par rapport à trois éléments. D'abord, le niveau de compétence numérique requis pour l'enseignant, précisément. Donc, si c'est un cercle vert, c'est faible. Ça, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Ça ne nécessite pas l'appropriation d'un outil, ou du moins, il est tellement simple que ce n'est pas un enjeu. Quand c'est moyen, bien, ça requiert l'appropriation d'un outil, mais qui reste simple. Tout ça est très accessible pour un peu tout le monde. Il y en a un où il y a une alternative rouge, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce n'est pas celle que moi-même j'ai expérimentée. Je vais aussi vous présenter la durée approximative de l'activité en minutes, mais c'est tellement variable en fonction des paramètres que vous choisissez. Je vous ai mis combien de temps de mois j'y consacre quand je fais ces activités-là, parce que la majorité, je les ai testées plus qu'une fois. Puis, la complexité des tâches cognitives demandées, donc la CP n'est jamais trop loin. Donc, simple, ça veut dire des connaissances déclaratives, comme des définitions, des questions d'association. On peut même aller un peu dans la compréhension, mais quelque chose de très simple. Alors que quand c'est orange, on est plus dans le moyen, c'est-à-dire là, on va aller dans des questions de compréhension plus complexes, parfois de mise en application, d'analyse aussi. Donc, voilà, c'est pour vous situer, mais c'est une échelle très imparfaite. Donc, on y va. Le premier, je vous l'avais dévoilé au départ, c'est le bingo de révision. C'est une des premières expériences ludiques que j'ai eues il y a vraiment longtemps, bien avant la session d'automne 2021. Donc là, je vous ai mis l'application que moi j'utilise, mais il en existe plein, en fait, d'applications qui génèrent des cartes de bingo à partir d'une liste de mots personnalisés. Donc, ça peut être des mots, mais en fait, ça peut être des symboles. J'ai même testé avec des intégrales, donc des équations mathématiques, ça se peut aussi, ou des nombres. Donc, vous voyez un exemple à droite que j'ai utilisé dans un cours, justement dans mon cours d'histoire de l'Occident. Donc, vous avez une carte de bingo, chaque étudiant, s'ils sont plus que 30, vous devez imprimer plus qu'une fois une même carte. Mais disons qu'ils sont moins que 30, tout le monde a une carte différente. Puis comment ça fonctionne, c'est tout simplement que je pose une question et la réponse à cette question va se trouver dans la carte. Donc, ils doivent dans un premier temps trouver la réponse, puis ensuite voir si elle se trouve dans leur carte. Donc, c'est très, très simple. C'est pas plus complexe que de préparer des questions avec des réponses pour une activité de révision classique. Mais là, elle se fait sous forme de bingo. Donc, oui, il y a une compétition, si on veut, interpersonnelle dans ce cas-ci. Mais comme je le disais, il y a un facteur hasard. Les étudiants, ils savent très bien que la personne qui va avoir un bingo en premier, c'est plus le fruit du hasard que d'autres choses. Vous pouvez paramétrer certains éléments. Donc, il y a le visuel, par exemple, avec cette application-là. Moi, j'utilise le visuel classique, mais il existe plein d'autres visuels, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi paramétrer le nombre de cases. Moi, j'ai pris le classique, 5 par 5. Mais vous pouvez mettre 4 par 4 et 3 par 3. Vous pouvez aussi déterminer que la case du milieu est une case gratuite. Donc, moi, je n'aurais pas donné de réponse gratuite. Puis, vous pouvez aussi partir d'une liste de plus de 20. Par exemple, si vous prenez une carte de 25 mots, vous pouvez partir d'une liste de 40 mots. Puis, les cartes, l'application va prendre aléatoirement les mots, ce qui fait qu'il y a certains mots qui ne se retrouveront pas dans les cartes de l'étudiant. Moi, je priorise qu'il y a 25 questions. Tout le monde a 100 % des mots. Puis, je fais plusieurs défis. Donc, je commence avec une ligne complète. Ensuite, parfois, je demande un X ou les quatre coins. Puis, à la fin, je me rends jusqu'à la carte complète. Donc, si les étudiants ont trouvé les réponses à toutes les questions, toutes leurs cartes devraient être cochées. Donc, à la fin, la rétroaction que je donne, c'est je demande aux étudiants qui leur manquent des cases, donc des cases non cochées, c'est lesquelles. Puis là, ensemble, on essaie de se rappeler c'était quoi la question qui donnait cette réponse-là. Donc, c'est une rétroaction de groupe plutôt que personnalisée. Mais ça permet à un étudiant qui a manqué une question de bien l'identifier. Voilà. Donc, c'était la première activité. Très, très simple. La deuxième est un peu dans le même genre. Ah, pardon, j'ai oublié l'échelle. Là, il y a des choses devant mon écran, donc je ne vois pas. Donc, compétences numériques, c'est très, très simple. L'application ne nécessite même pas que vous créez votre compte. C'est vraiment, vraiment facile. Moi, ça prend 15 à 20 minutes. Encore une fois, si vous rapetissez votre carte, ça peut prendre moins de temps. C'est sûr qu'une carte de 3 par 3, c'est un peu moins intéressant d'avoir un bingo. Mais, donc, ça dépend de la formule que vous souhaitez utiliser. Puis, au niveau des questions, ça reste des questions quand même simples. On peut aller un peu dans la compréhension de base, mais sans plus. Par contre, par exemple, pour un cours de mathématiques, on pourrait être dans la mise en application. Si on fait faire des exercices des intégrales, par exemple, l'étudiant doit trouver la bonne réponse. Donc, ça s'adapte. Un peu dans la même veine, les mots croisés. Donc, les mots croisés, je vous ai mis une application, mais même dans ce que je vous ai mis à l'écran, c'est deux applications différentes. Donc, il y en a encore plein qui le font. Tout simplement, un peu comme pour le bingo, vous vous connectez, vous n'avez pas à vous créer de compte. Puis, vous pouvez produire une fiche de mots croisés à partir d'une série de mots et de définitions. Donc, ça peut être question-réponse. Vraiment à vous de voir un peu comment vous l'adaptez. Puis, donc, moi, je permets aux étudiants dans ce contexte-là de le faire soit seul ou en équipe, mais je valorise toujours le travail en équipe. J'ai écrit que ça peut servir aussi pour une évaluation diagnostique. En fait, l'image ou le mot croisé que vous voyez en haut, c'était un cours sur l'histoire du Québec. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui n'ont pas fait leur étude secondaire dans le système québécois. Donc, j'avais envie de connaître un peu leur niveau de connaissance de l'histoire du Québec. Donc, j'ai mis des questions sur des éléments qu'on allait voir pendant la session. Et ça m'a permis d'identifier des choses qui sont moins connues. Et à la fin de la session, je leur ai refait faire le même mot croisé. J'avais pris le temps que ça avait pris à l'ensemble du groupe pour terminer le mot croisé au début de la session. Et j'ai refait la même chose à la fin. Ce qui leur a permis de constater qu'ils avaient fait des apprentissages. Puis, le mot croisé était rendu vraiment très facile à la fin. Donc, c'est une autre manière de l'utiliser. Sinon, tout simplement pour réviser des concepts, des contenus de cours. Donc, c'est la même chose aux parties de questions que vous faites normalement. Mais les font sous forme de mots croisés. Donc, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'avaient expérimenté. Donc, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. Mais sachez que j'ai une collègue au collège, André Grasset, qui l'a faite en mathématiques. Donc, ça s'adapte aussi à plusieurs disciplines. Donc, voilà. C'était les deux premières activités que je voulais vous présenter. Donc, si jamais il y a des choses qui vous influencent, vous avez envie de partager dans le clavardage des exemples, d'utilisation que vous pourriez faire dans vos cours respectifs. N'hésitez pas. Pour, en fait, la légende, encore une fois, très simple au niveau des compétences numériques. Ça dépend pour le temps de la complexité des questions. Si c'est quand même très, très simple, ça peut prendre 5, 10 minutes. Dans mon cas, ça prenait 10 ou 15 minutes au début du cours. Donc, on y va en progression vers des éléments un peu plus complexes au fil de ma présentation. Donc, la troisième activité que je voulais vous présenter, c'est ce que j'ai appelé le jeu du post-it. Mais c'est un devine qui j'ai dans le front. Donc, moi, l'application que j'ai utilisée, c'est Canva. Donc, vous voyez à droite, Canva propose des modèles pour faire des cartes. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé le modèle en tant que tel. J'ai juste ajouté les images. Puis, j'ai paramétré l'écriture, les années, etc. Puis, j'ai découpé ça devant ma télévision le soir. Mais ça se fait avec de simples post-it. La première fois que je l'ai fait, j'ai simplement écrit des noms sur des post-it. Puis, j'ai demandé aux étudiants de se les coller dans le front. Donc, je mets les étudiants en équipe de 4 ou 5. Puis, l'objectif, vous connaissez tous sans doute le jeu, c'est de deviner quels personnages ils ont dans le front en posant des questions qui se répondent par oui ou par non. Et là, je leur suggère des types ou des éléments, des aspects sur lesquels ils peuvent poser des questions. Par exemple, le pays d'origine de la personne, sa période historique. Quand c'est un cours d'histoire de l'Occident, on couvre une très grande période historique. Un lien avec un événement historique. Par exemple, Marie-Antoinette, la Révolution française. Donc, j'essaie de les encourager à poser des questions en lien avec les éléments qu'on a vus dans le cours et non des questions un peu trop simples pour identifier juste le personnage. Donc, je rappelle toujours aux étudiants que le jeu sert à réviser. Donc, c'est important pour moi de le mettre de l'avant. Et pour cette raison-là, ils ont droit à leurs notes de cours. Donc, c'est une excellente manière de les amener à s'approprier leurs notes de cours, à fouiller dedans puis à se rappeler les éléments même au-delà de leur personnage finalement. De l'autre côté de la carte, il y a toujours des faits saillants sur le personnage. Donc, quand ils ont deviné leur personnage, je leur demande de lire les faits saillants pour rappeler à tout le monde. Magali, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est dans l'espace de clavardage. Est-ce possible de faire cette activité à distance? Je crois que non parce que la personne, à partir de son écran, verrait l'image qu'elle projette. Mais est-ce qu'il y a des adaptations qui peuvent se faire? C'est une excellente question. Je n'avais pas pensé, mais je suis certaine que ça s'adapte. Il faudrait communiquer individuellement aux autres étudiants le nom du personnage. Mais je pense que ça peut devenir quand même plus complexe qu'en présence. Mais je suis sûre que ça s'adapte, effectivement. Autre variante possible que je n'ai pas expérimentée, mais que j'envisage un jour, c'est la variante du « qui suis-je? ». Vous vous souvenez, moi, quand j'étais jeune, on avait ça, une série de personnages. On pose des questions, par exemple, est-ce qu'il a une moustache? S'il n'y a pas de moustache, on élimine tous ceux qui ont une moustache. Vous comprenez le principe. Je me disais que ça pourrait être vraiment intéressant de le faire un peu de la même manière, mais encore une fois, de leur suggérer des types de questions plus pertinentes. Mais là, ça demande plus de cartes, bien sûr, parce que chaque étudiant va avoir besoin d'une série de cartes. Donc, voilà. C'est sûr que c'est pertinent dans un cours où on a vu plusieurs personnages. Si on en a vu cinq dans la session, ça va devenir trop facile. Ça prend quand même un niveau de complexité. Donc, je pense à d'autres cours quand même qui se trouvent en psychologie avec différents courants psychologiques, en littérature, en philosophie et sans doute dans d'autres cours. Mais on peut aussi adapter cet exercice-là pour le faire, plutôt qu'un personnage, faire deviner des concepts. Donc, s'il y a certains concepts spécifiques que vous voulez faire réviser à vos étudiants, donc il y a moyen de l'adapter pour d'autres contextes où il n'y a pas nécessairement des personnages à réviser. Ça répond effectivement à une question que Michel Bastien posait dans l'espace de module questions-réponses. Est-ce qu'on peut le faire avec des définitions d'un mot? Bien oui, ça pourrait être un que suis-je à ce moment-là, etc. Oui, même dans des cours où on fait apprendre du vocabulaire dans des langues, par exemple en espagnol, en allemand, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que l'étudiant doit deviner le mot, mais il doit utiliser son vocabulaire dans la langue aussi pour le faire deviner. Donc, il y a plein de manières de l'adapter. C'est un peu ce que je voulais aujourd'hui, vous présenter des exemples comme moi je les utilise, mais il y a plein de variantes possibles. Voilà. Puis, ce que je fais, c'est que généralement, je prévois juste un personnage par étudiant. Donc, c'est en équipe de 4 ou 5, mais je prévois quelques personnages supplémentaires. S'il y a une équipe qui a terminé plus rapidement, je fais juste donner un personnage de plus, puis comme ça, tout le monde peut continuer à jouer pendant le temps que j'ai déterminé pour cette activité-là. Puis, ça se fait quand même rapidement. J'ai mis 15-20 minutes. Là, j'ai mis au niveau de la complexité deux variantes. Donc, si vous utilisez Canva, c'est sûr que vous devez vous approprier Canva. Donc là, c'est plus orange. Mais si vous le faites avec des post-it, ça peut même s'improviser à la fin d'un cours quand il vous reste du temps. C'est assez simple à faire. Puis, au niveau des questions, c'est un peu entre les deux. Donc, on peut toucher à des questions de compréhension, des liens de cause à effet, etc. Mais on est quand même dans quelque chose d'assez simple. Encore un jeu avec des cartes. Donc, cette fois-ci, je me suis inspirée du jeu de société Timeline. Donc, ligne du temps que j'ai appelé dans mon cas. Encore une fois, j'ai utilisé le même modèle. Je ne me suis pas cassé la tête. Même modèle que propose Canva. Plutôt que des personnages, cette fois-ci, c'est des événements. Donc, d'un côté de la carte, on a le nom de l'événement. De l'autre côté, on a les années et la petite description. Donc, c'est pour favoriser la révision. Comment ça fonctionne, en fait? C'est que l'idée, c'est que les étudiants doivent placer les cartes dans le bon ordre chronologique. Donc là, on n'est pas dans l'apprentissage par cœur des dates. C'est plutôt d'essayer de comprendre, justement, en histoire, les liens de cause à effet. Qu'est-ce qui a causé ça? Donc, ça ne peut pas se passer avant tel événement. Donc, c'est vraiment ça que je demande aux étudiants d'expliciter, en fait, oralement, en fait, quand ils placent leur carte. Donc, encore une fois, ça peut se faire de manière vraiment moins complexe en utilisant des simples morceaux de papier carton. On peut faire un tableau dans Word avec le nom de l'événement. On le découpe tout simplement. Donc, il y a une manière de le faire un peu moins intense. Ceci dit, c'est sûr que la complexité vient avec l'imprimé recto-verso pour que ça arrive pile dans l'avantage de Canva. C'est que c'est déjà tout pré-programmé. C'est facile à imprimer. Encore une fois, je mets toujours, presque toujours, des équipes de quatre ou cinq étudiants. L'objectif, comme je le disais, c'est de placer un ordre chronologique. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'au centre de la table, il y a déjà une carte que j'ai mise d'une autre couleur qui est en fait en plein centre de la chronologie. Donc, c'est moi qui l'ai déterminée. Celle-là va se retrouver sur la table. Et ensuite, chaque étudiant a quatre cartes personnelles. Il ne les connaît pas à l'avance. Donc, il voit juste la première sur le dessus. Donc, il voit juste le nom de l'événement et non ce qui est en dessous. Et là, souvent, je demande à la personne la plus âgée de commencer. Donc, la personne va placer la carte, va devoir se demander, par exemple, si la carte au centre, c'est la guerre de succession d'Espagne. Elle va devoir se demander, si j'ai le traité de Paris, est-ce que ça se passe avant ou ça se passe après? Si la personne, donc, la place au mauvais endroit, elle va devoir remettre la carte dans un paquet commun et en piger une nouvelle. Si, au contraire, elle la place au bon endroit, on passe au joueur suivant. Donc, elle se retrouve avec trois cartes au lieu de quatre. L'objectif, c'est le premier étudiant qui place ses quatre cartes au bon endroit. Donc, il se débarrasse de ces quatre cartes. Puis, dans le fond, pour vérifier, je leur demande de tourner la carte. Donc, là, ils voient la date et je leur demande de lire le texte. Donc, voilà. C'est sûr que ça, ça s'adapte un peu moins facilement à différents cours. C'est sûr qu'en histoire, c'est absolument approprié de le faire. Mais on pourrait le faire aussi dans des cours, dans n'importe quel cours où il y a une évolution ou un historique qu'on met de l'avant. Mais aussi dans un cours où on a besoin de faire apprendre une méthodologie ou un procédé avec différentes étapes aux étudiants. Où ils doivent savoir dans quel ordre ils les faire. Donc, ça peut aussi s'adapter pour ça. J'en conviens, il est moins facile à adapter dans différents contextes. Autre chose que je veux ajouter par rapport à ça, c'est que là, il y a une compétition interpersonnelle. Donc, la première personne qui gagne dans l'équipe. Mais ensuite, ça se transforme en compétition intergroupe. Parce que je demande quand même aux étudiants de terminer la séquence et d'arriver à placer toutes leurs cartes dans le bon ordre en respectant les tours de jeu. Donc, ça devient une compétition intergroupe parce que c'est la première équipe qui réussit à terminer sa séquence. Et puis donc, ils ont besoin de collaborer au sein de leur équipe pour y arriver. Donc, ça, c'est une activité qui est, c'est celle, je crois, dans celle que je vous présente, qui a été le plus appréciée des étudiants. Ça m'a quand même surprise. Voilà. Donc, au niveau de la complexité numérique, si vous utilisez Canva, c'est la même chose que pour le précédent. Puis là, ça prend quand même un peu plus de temps. Mais encore une fois, ça dépend du nombre de cartes. Moi, je sais 4 cartes par étudiant, mais ça pourrait être 3. Vous pourriez faire des plus petites équipes aussi. Donc, il peut y avoir moins d'événements. Moi, en histoire, c'est sûr que j'en ai une panoplie que je peux mettre sur la table, mais dans d'autres disciplines, c'est moins le cas. Donc, ça peut se faire en 10 minutes très facilement aussi. Et bien, ça dépend. On est quand même dans des questions très simples, mais les liens de cause à effet, on est dans quelque chose de plus complexe quand même au niveau de la compréhension. Donc, j'aurais même tendance, j'aurais peut-être dû mettre un petit cercle orange. Les deux prochaines activités que je vous présente, c'est des activités que j'ai plus tendance à faire avant une évaluation. Donc, un examen ou une évaluation finale. Donc, c'est une activité de révision plus globale qui prend plus de temps en classe. Moi, je faisais déjà de la révision avant le cours précédent, l'examen par exemple. Mais maintenant, elle prend cette forme-là. Notamment Factiles, énorme succès auprès de mes étudiants. Et ça fait plusieurs années que je l'utilise. Ça me surprend d'ailleurs qu'il ne soit pas plus connu. Donc, voilà, l'application s'appelle Play Factile. En fait, ça reprend un peu l'idée d'un jeu de géopardy, mais je ne fais pas de poser la question qui donnerait la réponse. Je trouve que c'est trop complexe pour rien. Mais je reprends l'idée des montants d'argent et puis des catégories. Donc, ça se joue en équipe de 3 à 5. J'ai dit 3 en dessous de 3 pour une équipe, c'est moins idéal. Donc, au moins 3. Aussi, c'est moi qui détermine les équipes pour ce jeu-là. Justement pour égaliser les chances de réussite. Donc, je veux éviter qu'on passe 40-45 minutes sur une activité et qu'il y ait des étudiants qui n'ont aucune chance de remporter. Donc, j'essaie en les connaissant un peu d'équilibrer. Je ne leur dis pas ça de cette manière-là, mais je leur dis que je veux les inviter à travailler avec d'autres personnes que leurs amis. Donc, ça, c'est un élément sur lequel je voulais mettre l'accent. C'est très important. Donc, c'est quoi l'objectif, en fait? Je vais vous le montrer plus concrètement tout de suite après. Mais c'est de remporter le plus d'argent possible en répondant correctement aux questions sur le tableau. Puis, il y a différents types de questions. Donc, les questions à 100 $, c'est des questions très simples. Des vrais ou faux, des choix de réponse. Les questions à 500 $, là, ça va être des questions qui nécessitent plusieurs éléments d'explication qui sont vraiment plus complexes. Puis, c'est ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec un cas out. Donc, j'aime beaucoup ici pour une activité de révision. C'est très approprié. Et là, on peut paramétrer les montants d'argent, le nombre de catégories, justement, pour changer la durée de l'activité. Donc, si vous voyez en haut, c'est un tableau que j'avais utilisé pour le cours Le Québec et Le Monde. Donc, il y a cinq catégories, puis il y a cinq montants d'argent par catégorie. Donc, on a 25 questions. Mais en bas, c'était une activité en vue d'un examen intra. Donc, ça couvrait une plus petite partie de la session. Donc, j'avais juste quatre catégories, juste quatre montants. Donc, tout ça, ça se paramètre. Et ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez, un peu comme avec un cas out, rendre disponible le jeu par la suite aux étudiants. Ils peuvent se pratiquer à la maison. Donc, justement, je vais arrêter mon partage parce que je voulais vous montrer ça a l'air de quoi plus concrètement. Donc, vous devriez voir, justement, le tableau. Donc, c'est l'activité que j'ai faite la session dernière dans un cours qui s'appelle Le Québec et Le Monde. Donc, les étudiants sont en équipe et quand ils se connectent, en fait, si vous utilisez la version payante, qui est comme 5 $ pour un mois, vous pouvez faire en sorte que le téléphone cellulaire d'une personne dans l'équipe se transforme en buzzer. Donc, ça, c'est le fun parce que, bon, ça ajoute une petite dimension compétitive à l'activité. Mais ça me permet aussi, l'application me dit dans quel ordre ils ont cliqué. Donc, ça gère le tour de parole toute seule. Donc, dans le cas où il y a 5 équipes, il y aurait 5 avatars. Ici, on n'en a qu'un seul parce que c'est juste pour vous montrer aujourd'hui. Donc, je vous montre un peu comment je commence le jeu. Je pose toujours la première question à 100 $ dans la première catégorie. Et là, tout le monde a le droit de répondre. Donc là, je vous montre un peu, vrai ou faux, l'Acte de Québec de 1774 avait pour objectif de s'attacher à la fidélité des Canadiens français. Donc là, c'est une question simple. Je le disais, 100 $, vrai ou faux? Si l'équipe qui a levé la main en premier a la bonne réponse, je clique sur le crochet et ça lui donne son 100 $. Donc, c'est un peu l'idée. Je peux vous montrer une question à 500 $. Donc, Duplessis est un fervent du libéralisme économique. Expliquez comment cela influence sa manière de gérer l'économie du Québec. Donc, encore une fois, s'il y a la bonne réponse, je coche et ça ajoute à son montant. Puis, il y a toujours la réponse qui s'affiche à l'écran. Une des critiques que je fais à l'application, c'est qu'on est très, très limité dans le nombre de caractères. Donc, ça, ce n'est pas idéal. Mais il y a plein d'avantages. Autres que je vois, une chose que les étudiants ne savent pas, en fait, c'est que quand on a fait le tour de toutes les catégories, à la fin, il y a une question finale où les équipes peuvent miser un montant d'argent parmi leurs cagnottes. Ça peut être la totalité ou juste une partie. S'ils ont la bonne réponse à la question finale, ça double leur montant. Et si, au contraire, ils ont la mauvaise réponse, ils perdent cet argent-là. Ce qui fait que, je parlais d'égalité des chances de réussite, c'est arrivé très fréquemment qu'une équipe qui dominait vraiment tout le long a misé son argent à la fin, il a tout perdu, et que c'est une autre équipe qui a gagné. Donc, pour le sentiment de compétence des étudiants, c'est vraiment agréable. Autre chose, c'est qu'il y a une flexibilité dans comment vous donnez les montants d'argent. Donc, vous pourriez déterminer, par exemple, qu'une équipe a donné juste une partie de la réponse, donc que vous ne donnez pas le 500 $ au complet. Donc, ça, ça centre avec les plus et les moins. Vous pouvez aussi, j'encourage les étudiants dans une même équipe à compléter leurs réponses. Donc, j'encourage la collaboration dans cette activité-là. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter pour celle-là. Donc, je voudrais retourner à ma présentation. Voilà. Il y a beaucoup de suggestions et de commentaires qui sont faits dans l'espace de discussion, Magali. Parfait, je vais regarder. On regardera ça, tu pourras regarder ça un peu plus tard, effectivement. Il y a des questions qui ont été posées aussi dans l'espace de questions-réponses. Parfait. Je vais essayer de garder un peu de temps. J'ai presque terminé. Je voulais vous montrer aussi, en fait, une journée, j'avais prévu cette activité-là, et le Wi-Fi a lâché. Vous savez, on s'adapte dans ce temps-là comme enseignant, enseignante. En fait, ça se fait très bien tout simplement au tableau. Donc, ça ne requiert aucune application. J'ai repris l'idée, les catégories, les montants d'argent. L'avantage, c'est que l'application génère automatiquement, dans le fond, les questions et les réponses qu'on a entrées dans l'application. Mais vous pourriez avoir tout simplement les questions et les réponses sur une feuille. Il faut les avoir en main. Puis, on a fonctionné de la même manière. J'ai commencé avec la question à 100 $. Quand la question était répondue, je l'effaçais du tableau. Puis, j'ai demandé à un étudiant d'être le comptable des points. Donc, je n'avais pas ça à gérer en plus. Mais voilà, ça s'adapte très facilement. Même principe, mais sans aucune technologie. Et ça a aussi bien fonctionné sans tout des artifices. Parce que je ne pense pas que vous l'avez entendu. Je n'ai pas partagé le son. Mais il y a de la petite musique comme dans Kaewood et tout ça. Mais voilà, ça s'adapte aussi à n'importe quel contenu de cours. Donc, là, c'était de l'histoire. Mais vous savez, ça peut s'adapter à plein d'autres formes, plein d'autres disciplines. Donc, là, c'est quand même un jeu qui demande plus de temps. Donc, 30 à 45 minutes, tout dépendant du nombre de catégories que vous utilisez. Mais là, on peut vraiment aller dans des questions plus complexes. Donc, de la part des étudiants. Puis, au niveau des compétences numériques, si vous le faites au tableau comme ça, ça n'en demande aucune. Puis, si vous le faites avec l'application, bien là, il y a comme une appropriation. Quand même, il est simple l'outil, mais il faut se l'approprier. Il faut se créer un compte. Donc, voilà. La dernière activité que je voulais vous présenter, c'est l'idée du jeu d'évasion. Puis là, c'est un jeu d'évasion très, très simple. Donc, moi, je n'ai pas utilisé d'application particulière. C'est un système d'enveloppes et de papier. Mais ça pourrait être fait sur Geniali. Donc, il y a des modèles dans Geniali qui permettent de faire des jeux d'évasion. Mais là, selon moi, c'est le cercle rouge dont je vous parlais au début. Ça demande beaucoup plus de temps d'appropriation. Donc, dans mon jeu d'évasion, je place les étudiants en équipe, encore une fois. Puis l'objectif, c'est de trouver la réponse à des énigmes, qui sont en fait des exercices. Le plus rapidement possible, tout dépendant de la mise en situation. Donc là, je vous ai mis cette mise en situation que j'ai utilisée la session dernière. Donc, c'est la période de prohibition. Et leurs camarades tentent d'entrer dans un bar clandestin, méconnu, réservé à une élite intellectuelle. Pour entrer dans ce bar, ils doivent fournir un code secret. Donc, j'ai repris des éléments de la prohibition parce que c'est des notions qu'on avait vues au cours précédent et que les étudiants avaient beaucoup, beaucoup aimé. Puis, je trouvais que ça fonctionnait bien avec l'idée d'un jeu d'évasion. Donc, pour trouver le code secret, en fait, ils ont cinq énigmes à résoudre. Et chaque énigme se trouve dans une enveloppe différente. Donc, ils doivent résoudre la première énigme pour avoir accès à l'enveloppe suivante et ainsi de suite. Puis, dans les enveloppes, ils ont des images, des cartes géographiques, des extraits de texte, mais ils n'ont aucune consigne. Et pour moi, c'est important cet aspect-là pour recréer l'ambiance d'un jeu d'évasion. Parce qu'il n'y a pas un vrai jeu d'évasion. Bien sûr, ils ne sortent pas d'une salle. Mais l'idée d'avoir des éléments puis de devoir un peu trouver c'est quoi la solution. Puis, les codes, en fait, peuvent prendre différentes formes. Parfois, c'est une séquence de chiffres ou de nombres. Ça peut être des mots. Puis, ils ont une feuille réponse préformatée. Donc, ils savent la réponse solaire de quoi pour chacune des énigmes. Puis, dans le fond, je leur demande d'écrire le code sur leur feuille de réponse. C'est de la faire valider par l'agent spécial de détection de l'intelligence, c'est-à-dire moi-même, dans ce contexte-là. Puis, ils ont droit à leur note de cours pour résoudre les énigmes en tout temps. Et ils peuvent s'essayer à plusieurs reprises aussi pour valider la réponse. Donc, je vous montre un exemple, en fait, d'une enveloppe qu'ils avaient. Il y avait un petit peu plus de cartes que ça, mais en fait, ils se retrouvent avec des cartes. Donc, là, c'est un cours d'histoire du Québec. Ils ont des cartes. Ils doivent comprendre que c'est des cartes à différents moments, justement. Donc, là, on voit le Canada uni ou la division entre le Québec et l'Ontario, la division entre le Haut et le Bas-Canada. Donc, ils n'ont rien d'autre, mais ils doivent comprendre qu'ils doivent les placer en ordre chronologique. Et puis, il y a un chiffre sur chacune des cartes. Donc, quand ils les placent dans l'ordre, ils vont avoir une combinaison. Puis, ça, c'est la réponse à l'énigme. C'est quand même simple, mais ça nécessite quand même qu'ils réfléchissent fort au lien de cause à effet. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça, ça ne peut pas s'être passé là. Donc, il y a vraiment des réflexions quand même très profondes qui peuvent se faire. Un autre exemple. Donc, là, ça, je pense que c'était la cinquième enveloppe. C'est une charade, tout simplement. Donc, mon premier est synonyme d'imbécile, idiot. Mon deuxième est un être imaginaire de petite taille et d'apparence féminine qui a des ailes et des pouvoirs surnaturels. Mon troisième peut être à jouer ou à coudre. Et mon quatrième est une quantité d'aliments attribuées à une personne ou à un animal pour une journée. Donc, au terme de ça, ils doivent trouver que la réponse était confédération. Puis, je dis mon tout implique quatre éléments que vous devez me nommer pour obtenir votre prochaine enveloppe. Donc, ils doivent me donner les quatre provinces fondatrices de la Confédération en 1867, le Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Voilà. Puis, j'ai eu recours à Tchad-GPT, je l'avoue, pour formuler ma charade historique. Donc, je ne me suis pas cassé la tête longtemps. Voilà. Donc, l'élément que je voulais dire, c'est que, bon, ça, c'est la version jeu d'évasion, mais moi, je l'ai expérimenté aussi sous forme de station. Là, c'était individuel. Donc, tu as les mêmes éléments, peut-être plus simples, avec plus de consignes, mais ça peut être sous forme d'exercice. Puis, les étudiants, à chaque cinq minutes, changent de station. Donc, c'est la même chose qu'une révision traditionnelle. C'est la même chose pour les six que je vous ai présentées, mais ça permet vraiment de créer un engagement de plus, d'ajouter un élément, une dimension ludique. Mais c'est quand même simple à adapter. Et donc là, si vous utilisez Geniali, c'est le cercle rouge. Sinon, c'est vraiment très simple. C'est juste qu'il faut peut-être réfléchir quand même à vos charades pour qu'elles soient intéressantes, qu'elles représentent un bon défi. Ça peut prendre entre 15 et 30 minutes. Ça dépend combien vous avez d'enveloppes. Ça dépend de la complexité. Dans mon cas, ça avait pris une vingtaine de minutes à mes étudiants pour compléter les cinq enveloppes. Puis, des cinq exercices couvraient quand même beaucoup d'éléments du cours. Puis, là, on est quand même parfois dans des réflexions cognitives plus complexes. Donc, c'est les six stratégies que je voulais vous présenter. Très brièvement, je vous parle de la perception des étudiants. Ça va prendre trois petites minutes. Puis, ensuite, on pourra passer à la période de questions. Donc, j'ai sondé les étudiants uniquement de la session d'automne 2021 sur cet aspect-là précisément. Parce que, bon, j'obtiens une rétroaction de mes étudiants de toutes les sessions. Mais parce que, là, j'avais vraiment des activités de révision systématiques au début de chacun des cours. Donc, je voulais recueillir leurs perceptions. Donc, ils étaient environ 25 à avoir répondu au sondage. J'avais qu'un seul groupe. Donc, de manière générale, ces activités de révision ont contribué à augmenter ma motivation et mon attention en classe. Donc, 73 % quand même des répondants ont dit tout à fait. 27 % d'accord. Donc, il n'y a personne qui était plus ou moins d'accord ou en désaccord. Puis, dans les commentaires oraux que j'ai reçus aussi, ça corroborait. Je leur ai demandé aussi, est-ce que les activités de révision ont été efficaces pour leur faire réviser la matière? Parce que c'est quand même l'objectif initial. Parce que je leur ai demandé ailleurs dans le questionnaire, j'ai nommé les différentes activités. Puis, je leur ai demandé de me dire à quel point ils les avaient appréciées. Mais ça, à la limite, c'est beaucoup moins important que l'efficacité de faire réviser la matière du cours. Puis là, c'est encore plus positif. Donc, 80 % on dit très efficace, 19 % efficace. Puis, là, je vous ai mis quelques commentaires. Il y en avait plus, mais ceux qui m'apparaissaient les plus importants. Et j'ai remis les fautes. Je n'ai pas corrigé. Donc, j'ai beaucoup aimé le cours et les activités m'ont été utiles pour réactiver mes connaissances. Ça m'a surpris. Je serais contente si d'autres enseignants faisaient pareil. J'ai adoré votre créativité, votre passion que vous nous avez transmise durant la session. Et le dernier commentaire m'a vraiment fait du bien. Donc, j'ai vraiment aimé que vous ayez pris le temps de revoir la matière des cours précédents, car on pouvait cerner les choses qui méritent une révision de notre part. De plus, ça nous motive avant de commencer le cours un vendredi soir, qui était l'objectif initial. Donc, merci. Bref, même si c'est très partiel comme perception des étudiants, on voit qu'elle est quand même très, très positive. Puis, j'ai vu moi-même un impact sur la moyenne de mes étudiants à cette session-là, si je compare à d'autres sessions. Donc, la moyenne était meilleure. Il y a plus d'étudiants qui se sont rendus jusqu'à la fin du cours aussi, qui n'ont pas abandonné en cours de route. Puis, j'ai eu aussi moins de personnes absentes aux séances de cours parce qu'ils avaient hâte de commencer ce petit jeu-là. Donc, malgré le fait que c'était un vendredi, avec cette stratégie-là, moi, je n'ai pas vu l'impact majeur. Voilà, on arrive à la période de questions. Oui, tout d'abord, bravo Magali, c'est très intéressant. Comme à l'habitude, tu es une très bonne présentatrice, une bonne conférencière et tu nous donnes, tu es très inspirante aussi. Il y a plusieurs questions qui proviennent, en fait, il y en a quatre sur six qui proviennent de Najoua. Sa première question, c'était, est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que le jeu favorise l'apprentissage, et puis particulièrement à l'université, si vous êtes dans quelle discipline et est-ce que vous pouvez citer des références? Alors, comme je l'ai dit au début, je ne me présente vraiment pas comme experte de l'enseignement ludique ou quoi que ce soit. Il y en a plein de littérature qui le mettent de l'avant. Je pourrais peut-être travailler à vous mettre une série de ressources, mais il existe plein de choses. Puis, effectivement, il y a plein de littérature qui le corrobore, mais sous certaines conditions. Puis, je vous en ai mis un peu, j'ai essayé de nuancer au fil de ma présentation, mais c'est ça. Je ne suis peut-être pas la personne appropriée, en fait, pour vous donner une série de ressources, puisque c'était plus un partage de pratiques aujourd'hui que vraiment un projet concret de recherche comme tel. OK. Une autre question de Najoua. Pour les étudiants, quel est à peu près le temps moyen nécessaire pour apprendre un nouveau jeu? J'imagine que ça ne devrait pas être très long, j'imagine. C'est sûr que ça dépend du jeu, mais par contre, des trucs comme le mot croisé, le bingo, devine qui j'ai dans le front, ça prend une minute. C'est vraiment simple. La majorité des jeux que je vous ai présentés aujourd'hui ne nécessitent pas vraiment que les étudiants apprennent vraiment comment ils fonctionnent. Il y a peut-être le jeu le plus complexe, c'est celui de la ligne du temps. Là, il y a des consignes plus précises, mais généralement, mes consignes, c'est deux phrases, trois phrases. C'est vraiment très simple. Pour moi, c'est important. Je veux que le temps qu'on consacre au jeu serve à la révision et non à comprendre le jeu. Ça faisait partie des conditions que j'ai expliquées au début, d'essayer qu'il n'y ait pas trop de contraintes et pas trop de consignes complexes. Parfois, il n'y a aucun temps d'adaptation. Le bingo, ils comprennent tout de suite comment ça fonctionne. Merci. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est Sarah. Je ne sais pas s'il y a eu une question de buzzer dans ta présentation, mais est-ce qu'on peut utiliser un buzzer sur cellulaire? Puis comment? Oui, j'imagine que ça fait référence à Factile. Ah oui, Factile. Parce qu'effectivement, dans la version payante, comme je disais, il y a à peu près 5 $, puis vous pouvez payer pour un mois seulement. Il y a des applications qui nous nécessitent d'avoir la version payante sur l'année, de payer pour l'année au complet. Ce n'est pas le cas de Factile. Donc moi, j'achète juste avant de faire l'activité. Ce que ça fait, c'est qu'un peu comme K-Out, il y a un code qui apparaît à l'écran, puis l'étudiant peut se connecter au jeu avec son téléphone cellulaire. Donc là, il y en a un seul dans l'équipe qui a le buzzer. Mais dans la version gratuite, on n'a pas accès à ce buzzer-là. Quand on entre dans Factile, ils nous posent la question, voulez-vous jouer en mode buzzer ou non? Donc c'est quand même assez simple. Mais voilà, c'est un peu les éléments de réponse que je peux donner pour ça. Là, il y a des questions qui s'ajoutent aussi dans l'espace de discussion, mais je vais essayer de terminer celles qu'on retrouve dans les modules de questions-réponses. Est-ce qu'on peut apprendre avec le jeu à tout âge? Est-ce qu'il y a des jeux plus adaptés pour une tranche d'âge et une tranche d'âge et pas une autre? Les jeux que vous exposez sont expérimentés avec des étudiants de quel âge? Très variés, justement, parce que j'enseigne à la formation continue. Donc j'ai des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont dans mes cours comme étudiants, qui font des retours aux études, comme je disais au départ. Et ils apprécient autant que les autres ce type de jeu-là. C'est sûr que c'est important d'y aller dans quelque chose de quand même complexe, mais pas trop en même temps. Donc c'est adapté pour moi. On peut apprendre à tous les âges par le jeu. Puis l'idée, c'est juste que ça ajoute à la variété de stratégies que vous utilisez. Donc vous n'avez pas besoin de faire comme moi, puis d'en faire à tous les débuts de cours. Je vous rassure, dans les sessions suivantes, je ne me suis pas mis cette pression-là. Mais l'idée, c'est juste que ça varie les types de stratégies. Puis c'est pour ça aussi que ça ne fonctionnera pas si vous faites tout le temps le même jeu au début de chaque cours. Donc c'est plus dans la variété. Donc j'ai des étudiants, moi, qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine parfois. Puis souvent, ils sont autant engagés que les plus jeunes. Donc les plus jeunes que je peux avoir ont 17 ans peut-être. Donc c'est très varié. Ça fonctionne bien avec tout le monde. Merci. Il y a Simon Côté-Masticotte qui pose la question suivante. Bon, ce que tu disais au début par rapport à l'impact négatif de la compétition et des réquipasses, ça me faisait beaucoup passer au travail d'Alphie Cohn, « No Contest, The Case Against Competition, Punished by Rewards ». Simon se demande si tu as lu cet article-là et est-ce que tu aurais des suggestions de lecture sur ces thèmes, le jeu collaboratif, les dangers, les récompenses vides, etc., etc. Non, je n'ai pas lu cette source-là, puis maintenant je la note pour le faire. Dans mon article, en fait, sur la compétition, j'ai cité plein de sources qui me semblent très intéressantes. Donc si vous avez pris le code QR ou si vous allez chercher, je vous rappelle, le titre c'est « Est-ce que le meilleur gagne ? » Moi, je suis partie vraiment d'une revue de littérature, justement, sur différents éléments, puis c'est de cette revue de littérature-là que je suis arrivée avec des réflexions puis des conditions propices à la compétition, mais je note vraiment la ressource a l'air très intéressante. Parfait. Bon, il y a quelqu'un qui se demande, mais je ne sais pas si tu peux répondre à la question, mais je pense que Géniali peut y répondre. Donc, question technique, quels outils libres peuvent être intégrés à Géniali pour permettre de cumuler des points? Oui, effectivement, ça défasse ma compétence, notamment parce que je ne l'ai pas moi-même expérimenté sur Géniali. Je l'utilise dans d'autres contextes, mais je ne l'ai pas utilisé pour un jeu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le clavardage qui peut m'aider à répondre. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui répondent à la question. Moi, dans l'espace de discussion, je disais que dans Géniali, moi, j'avais pu intégrer des puzzles que les gens peuvent compléter en ligne. Il y a toutes sortes d'outils. Il y a plein de jeux, effectivement, dans Géniali, déjà paramétrés. J'ai vu, si je ne me trompe pas, une espèce de Monopoly aussi. Il y a plein de choses déjà qui sont incréables. Oui. Il y a une dernière question de Najoua. Est-ce que pour l'efficacité d'un jeu, est-ce qu'il y a un nombre préférencié d'étudiants et une durée précise? Est-ce que ça dépend de la nature du jeu? Ça dépend de la nature du jeu. Mais comme je disais, je ne vais pas répondre partiellement à la question, mais pour moi, j'encourage des équipes pour favoriser la collaboration. Donc, c'est un peu ma manière de contrecarrer le fait qu'on est dans une activité compétitive, souvent, le fait de mettre de l'avant la collaboration. Mais c'est aussi, ça leur permet de faire de l'apprentissage par les pairs. Ça fait que j'ai tendance à créer des équipes d'au moins trois. Puis, au-delà de cinq, je trouve qu'il y a des risques qu'il y a des étudiants qui soient sous-engagés. Ça fait que ça prend un nombre relativement faible d'étudiants pour qu'il y ait vraiment une collaboration et que tout le monde puisse participer. Donc, entre trois et cinq, je dirais, c'est pas mal l'idéal selon moi. Mais encore une fois, il y a d'autres jeux que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui où c'est peut-être plus propice que ce soit plus. Ça dépend. Puis, pour la durée, effectivement, ça dépend vraiment du type de jeu qu'on utilise. Mais l'idée, c'est de ne pas prendre 45 minutes pour faire une activité de révision du cours précédent. C'est plus d'avoir cette préoccupation-là aussi. Merci, Magali. Encore une fois, c'était très intéressant. Les gens ont apprécié énormément. Je le vois. Et je demande aussi aux gens de remplir le petit formulaire d'appréciation. Ça prend 20 secondes pour le compléter. Au plaisir de te revoir, Nathalie, dans un autre webinaire, qui sait. Mais merci énormément. Merci à tout le monde d'avoir été là. Oui.